Vous avez goûté à autre chose ? Oui, quand j'étais à l'école d'infirmière, je consommais surtout du cannabis. C'est ensuite, en intégrant la vie active, que j'ai rencontré un nouveau groupe d'amis et on a parcouru les rêves parties. Et là, j'ai goûté à tout un tas de trucs. L'ecstasy, c'est vrai que ça ouvre. On est super gays, on saute partout. La cocaïne pour tenir le coup, le LSD pour avoir un peu des alus. Enfin voilà, il y avait toutes les drogues qui se mêlent. Vous mélangez tout ça ? Oui, des moments différents. Il y avait le cannabis pour redescendre. L'alcool, c'était plus en accompagnement pendant les teufs, mais je n'en consommais pas beaucoup. Ça peut donner quoi ces cocktails de LSD ? Ecstasy, cocaïne, cannabis à des consommations ? Ça me paraît fou, c'est des substances chimiques hyper puissantes. Donc je me dis que coupler les unes avec les autres, c'est une bombe à retardement. Oui, c'est des cocktails, c'est des bombes à retardement. Tous les effets sont potentialisés. Il peut y avoir des effets cardiaques, des effets cérébraux. On peut faire des overdoses. On peut être déshydraté et avoir des gros problèmes au rein. On peut mourir. On peut faire des fièvres massives et mourir avec la MDMA. Et vous, vous preniez donc beaucoup de risques. Et vous, dans votre petit village, petite ville portuaire de l'Aure-Atlantique, vous aviez accès à tout ça ? On trouvait de tout, oui. Même à l'époque, on trouvait de tout déjà partout. Personne dans votre école d'infirmière, vous qui êtes initiée, vous aviez ce discernement de vous dire, on joue avec le feu ? À l'école d'infirmière, non. On consommait seulement du cannabis et du coup de l'alcool. Et puis même, je consommais toujours moi en dehors, de toute façon, du travail. Qu'est-ce que vous recherchiez, en fait ? Je pense que j'avais un énorme mal-être parce que moi, je suis devenue infirmière pour sauver mon père. Et mon père est décédé pendant mes études d'infirmière. Il consommait de l'alcool excessivement depuis que j'étais toute petite, avec des périodes assez compliquées, surtout à l'adolescence. Et c'est le moment où j'ai commencé à consommer, d'ailleurs. Et je n'ai pas pu le sauver. Il est décédé pendant mes études. Donc, ça a été, pour combler, je pense, une immense colère, une culpabilité de ne pas l'avoir sauvée. Vous faisiez du mal, consciemment, mais inconsciemment. Oui, comme lui, il a pu s'auto-détruire avec l'alcool. Moi, je me suis auto-détruite, je pense. Au point d'avoir des problèmes de santé ? Oui, c'est ce qui a causé le déclic, d'ailleurs. C'est que je vomissais tous les matins. Donc, j'ai rencontré un gastro-entérologue. Et puis, le dernier examen qu'il m'a fait, moi, ce que j'ai retenu de cet échange-là, c'était que si je continuais comme ça, il allait m'annoncer un diagnostic défavorable. J'ai eu un effet miroir à ce qui était arrivé à mon père. Par rapport à votre père ? Parce que ça a duré combien de temps, cette période folle ? Il y a eu des moments d'accalmie où j'ai arrêté les rêves partis. J'avais autour de, je ne sais plus, 27-30 ans. Il y a eu une grosse rechute parce que j'ai été hospitalisée en psychiatrie parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée incapable de travailler. Je me suis blessée au surf. Je ne pouvais plus marcher. Donc, j'ai pété les plombs. Je n'avais plus personne à sauver. Je n'avais même plus mes patients. Je ne pouvais plus travailler. Donc, il y a eu une décompensation, un effondrement peut-être psychologique. J'ai été hospitalisée en psychiatrie. Je me suis retrouvée du côté soignée et non plus soignant. Donc là, il y a eu un gros shot pour moi. Il y a un truc qui s'est passé dans ma tête. Et à ce moment-là, je suis retombée dans la cocaïne parce que j'ai eu la possibilité d'en avoir. Et puis, surtout, j'ai eu des médicaments prescrits fortement puisque je me mettais en danger. Donc, j'ai eu beaucoup de basodiazépine. On m'a diagnostiqué une bipolarité. Donc, j'ai eu des antipsychotiques. Ça vous fait beaucoup, tout ça. Et puis, on m'a prescrit des opiacés. Ah, et ça, on sait qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'émissions. C'est ça, c'est la nouvelle héroïne. Donc, ça a été... Alors là, cette photo-là, c'est le pire du pire. Pourquoi cette photo-là ? Elle incarne quoi ? J'étais complètement défoncée. C'était un Noël dans ma famille. J'étais dans un état pitoyable. Vous aviez plus fort à cette période-là ? J'avais dû prendre, je pense, de la cocaïne pour tenir le soir parce qu'on travaillait, au fait, à l'hôpital. Donc, moi, comme je n'avais pas d'enfant, je travaillais souvent à Noël. C'était Noël, donc j'avais des week-ends assez costauds. Et puis, j'étais là pour faire plaisir aussi à ma famille. Donc, j'avais certainement consommé beaucoup de cocaïne. Et puis, sans doute, un peu de cannabis, un peu d'alcool. Alors, vous, ce n'était pas gratuit ? Non. Ah bah ouais, c'est quoi ce budget, en fait ? C'est énorme, tous ces budgets-là. Eh bien, c'est à découvert dès la rentrée dans la vie active, dès le départ. Et c'est un gros, gros découvert qui s'est creusé au fil du temps avec des crédits à la consommation. Ah oui, donc en plus, vous êtes tombé dans cette spirale-là. Ah bah oui. Il n'y avait rien qui allait, quoi. Bah non. Non, mais c'est un pardon de ce bilan un peu noir. C'est vrai. Puis, vous le décrivez très bien. Vous en parlez avec aussi beaucoup, beaucoup d'honnêteté. Quel regard vous portiez sur vous à cette période-là ? Parce que là, on voit que vous avez un regard très dur par rapport à la femme que vous étiez. Mais est-ce que vous aviez honte de ce que vous deveniez ? Est-ce que vous étiez aussi un peu dans le déni de ne pas vous rendre compte ? Qu'est-ce que vous ressentiez pour vous-même ? Je ne sais même pas si le mot déni, du coup, il rentre là-dedans. Parce qu'il y a une telle... Oui, s'il y a une honte de soi-même, de ne plus battre terre. De toute façon, je suis nulle. Ils vont s'en rendre compte. Ils vont me virer. Quand j'ai repris, après cette période d'hospitalisation, le travail, j'étais complètement ensuquée par les médicaments. Et là, il y avait une drogue légale au travail. Ce que je m'étais interdit toujours. J'étais dans un état pitoyable au travail. Donc, j'ai pu, après, diminuer les médicaments. Mais à ce moment-là, il s'est passé un truc où je me suis dit « Vraiment, je suis nulle. Je ne vais pas y arriver. Ils vont s'en rendre compte. Ils vont me virer. » Alors que le travail était vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, à ce moment-là, c'est l'alcool qui est arrivé en plus. Mais il y avait, au fil des années, effectivement, cette souffrance de l'enfance d'avoir sauvé le père, la culpabilité qui perdurait au-delà des années, moi qui sombrais, j'avais un sentiment de moi très, très dégradé. Vous êtes un peu une survivante, quand même, tout ça. Oui, sans doute comme Mickaël et Pascal. Oui, bien sûr, j'aurais pu dire les mêmes choses. Mais c'est vrai qu'il y avait, en effet, vous étiez tombée très, très bas. Et puis, vous vous êtes rajoutée addiction sur addiction. Je passe de l'une à l'autre. Oui, c'est ça. Est-ce qu'une première addiction ouvre la porte des autres ? Est-ce que le cannabis, vous savez, il y a un débat, évidemment. Il n'y a pas de porte d'entrée. Il n'y a pas de porte d'entrée. Non, c'est une vulnérabilité globale, en fait. C'est-à-dire que quand on est vulnérable à être malade, à avoir la maladie des addictives, peu importe la substance. C'est comme la quantité, en fait. L'addiction, ce n'est pas que la substance, en fait. C'est nous, notre développement personnel, qui a interagi avec des facteurs psychologiques, qui a interagi avec des facteurs neurobiologiques, avec des facteurs cérébraux et des facteurs génétiques. Et tout ça est entremêlé. Et en fait, c'est comme ça qu'on développe la maladie. Donc, finalement, quand on rencontre une substance ou une autre, on va être dans la maladie. Combien de temps vous êtes finalement resté aussi mal et comment vous vous êtes relevé ? Donc, relevé, vous m'aviez dit, c'est ce médecin qui vous a dit si vous consommez encore, vous y passez, quoi ? Oui, donc, ce jour-là, je suis rentrée chez moi, j'ai arrêté de consommer comme ça de l'alcool, simplement. Il n'y avait que ça. C'était le haut de l'iceberg, sèchement. Sans aller voir de médecin, ce qui est extrêmement dangereux. Mais voilà, j'ai arrêté. Oui, c'est extrêmement dangereux. Et alors, après, comment vous avez réussi à remonter la pente totalement ? Après, six mois après, je m'étais fait aider par un centre d'addictologie. J'allais dans un groupe de parole, un groupe d'entraide, où on partage avec des personnes qui vivent la même chose. Il y a une dame qui partageait sur l'addiction de son mari au cannabis, les effets sur la famille et puis sur elle, et toutes ses appréhensions, les conséquences. Et là, j'ai eu un deuxième déclic où je me suis dit, « Oui, le cannabis, ce n'est pas que tu arrêtes quand tu veux. » Il y a un problème aussi. Donc, pareil, je suis rentrée chez moi. Il me restait... Alors, ce n'était pas que le cannabis. Il y avait un peu de cocaïne, un peu de produits de synthèse commandés sur Internet, parce que du cannabis, on n'en a pas toujours. Alors, on achète des cannabinoïdes de synthèse. Enfin, bref, il y avait un peu de tout. Donc, j'ai arrêté tout ça aussi à ce moment-là. Puis, les médicaments, six mois après, puisqu'il s'est révélé que je n'avais pas de bipolarité. Enfin, bon, j'ai pu arrêter petit à petit aussi les médicaments. Donc, ça a été, en fait, un parcours sur un an, un an et demi, où j'ai tout arrêté. Et puis, le tabac en dernier, parce qu'il fallait sortir du brouillard. Ça a été une vraie sortie du brouillard. Et quelle femme vous êtes devenue alors ? Je suis devenue quelqu'un qui a eu besoin de comprendre pourquoi elle était tombée là-dedans. Donc, avec l'association, c'est Vies Libres, j'ai pu faire des formations. Puis après, j'ai entendu parler des patients experts. J'ai pu faire des diplômes universitaires d'addictologie. Et puis, après, j'ai postulé en addictologie. Donc, je suis partie travailler dans un XAPA, un centre de soins d'accompagnement de prévention d'addictologie. Donc, maintenant, vous êtes infirmière dans ce cadre-là, dans le cadre d'addictologie. Infirmière et patiente experte dans un centre d'addictologie. Et je suis même en train de faire un master en pratique avancée. Félicitations, une collègue. Pas une future, d'ailleurs, une collègue. Oui. Oui. Oui.